L'épisode de ma vie quotidienne De 1878 à 1899, le fort de Vencia accueillait des soldats en permanence. Le fort pouvait abriter jusqu'à 500 personnes en temps de paix et 800 personnes en temps de guerre. Une chambre pouvait abriter jusqu'à 60 soldats. Toutes les armes individuelles de la chambre sont rassemblées dans un râtelier. Le paquetage est rangé sur des planches accrochées au mur. Il dormait sur des lits métalliques individuels regroupés par deux et superposés. Sauf l'officier qui, monsieur, avait son propre lit. A l'origine, le fort n'était pas équipé de poils à charbon. Le chauffage est produit par la chaleur humaine. Leurs repas, préparés dans les cuisines du fort, sont servis dans une diamètre en fer. Les soldats mangeaient dans leur chambre. Il n'y avait pas de réfectoire au fort. En plus des repas, les soldats avaient une boule de pain de 1,5 kg par jour qu'ils devaient se partager à deux. Ils les mettaient sur des poutres pour que les rois ne mangent pas le pain. Lors de la première guerre mondiale, on rassemble pour quelques jours au fort des soldats en partance pour le front. A part cette exception, le fort n'a plus accueilli de soldats de façon permanente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501